OBD de trouble code description technique cylindre 7 fuite d'injecteur qu'est-ce que cela signifie ? Il s'agit d'un code d'anomalie de diagnostic DTC du groupe motopropulseur générique et s'applique généralement au véhicule OBDII, cela peut inclure, mais sans s'y limiter, les véhicules de, etc., bien que génériques, les étapes de réparation exactes peuvent varier selon l'année, la marque, le modèle et la configuration du groupe motopropulseur. Si votre véhicule équipé d'OBD2 a enregistré un code P0 de B5, cela signifie que le module de commande du groupe motopropulseur, PCM, a détecté un éventuel injecteur de carburant qui fuit pour un cylindre particulier du moteur. Dans ce cas, c'est le cylindre croisillon 7. Les injecteurs de carburant automobiles nécessitent un degré précis de pression de carburant pour fournir une mesure exacte de carburant dans un motif pulvérisé avec précision dans la chambre de combustion de chaque cylindre. Les exigences de ce modèle précis exigent que chaque injecteur de carburant soit exempt de fuite et de restriction. Le PCM surveille des facteurs tels que le degré de compensation de carburant requis et les données du capteur d'oxygène d'échappement, combiné avec la position du vilebrequin et la position de l'arbre à cames, pour détecter une condition pauvre et localiser le cylindre du moteur qui connaît un dysfonctionnement. Les signaux de données provenant des capteurs d'oxygène alertent le PCM de la teneur en oxygène pauvre de l'échappement et également de la banque du moteur qui est affectée. Une fois qu'il est déterminé qu'il y a une condition d'échappement pauvre sur une rangée spécifique du moteur, la position de l'arbre à cames et du vilebrequin aide à déterminer quel injecteur a un problème. Une fois que le PCM a établi qu'il y a une condition pauvre et localisé l'injecteur de carburant affecté sur le cylindre croisillon 7, un code P02B5 sera stocké et un témoin indicateur de dysfonctionnement, 1000, peut être allumé. Certaines applications de véhicules peuvent nécessiter plusieurs cycles de défaillance pour qu'un 1000 soit allumé. Une coupe transversale d'un injecteur de carburant typique, quelle est la gravité de ce DTC ? Un P02B5 doit être classé comme grave car un carburant pauvre pourrait endommager la culasse ou le moteur. Quels sont certains des symptômes du code ? Les symptômes d'un code d'anomalie P02B5 peuvent inclure, diminution des performances du moteur Réduction de la consommation de carburant Code d'échappement maigre Les codes de raté d'allumage peuvent également être stockés Quelles sont certaines des causes courantes du code ? Les causes de ce code d'injecteur de carburant P02B5 peuvent inclure, injecteur de carburant défectueux et, ou qui fuit circuit, S, d'injecteur de carburant ouvert ou court-circuité capteur, S, d'oxygène défectueux PCM ou erreur de programmation débit massique d'air, MAF, ou capteur de pression d'air du collecteur, MAF, échec Quelles sont les étapes de dépannage du P02B5 ? Les codes liés au MAF et au MAF doivent être diagnostiqués et réparés avant d'essayer de diagnostiquer un code P02B5 J'aime commencer mon diagnostic par une inspection générale de la zone du rail d'injection de carburant Je me concentrerai sur l'injecteur de carburant en question Cylindre croisillon 7 Inspecter l'extérieur pour détecter des signes de corrosion et, ou de fuite S'il y a une forte corrosion à l'extérieur de l'injecteur de carburant en question, ou s'il fuit Soupçonnez qu'il a échoué Si aucun problème mécanique évident n'est découvert dans le compartiment moteur Plusieurs outils seront nécessaires pour un diagnostic précis Un scanner de diagnostic 1V, omètre numérique, DVOM, un stéthoscope automobile Une source fiable d'informations sur le véhicule Ensuite, je connecterai le scanner au port de diagnostic du véhicule et récupérer tous les codes stockés et les données d'arrêt sur image Ce sera utile à mesure que mon diagnostic se déroule Maintenant, je voudrais effacer les codes et tester le véhicule pour voir si le P02B5 est réinitialisé Si le code P02B5 revient immédiatement, utilisez le scanner pour effectuer un test d'équilibre de l'injecteur afin de vérifier que le raté est un problème d'injecteur Une fois que vous l'avez fait, passez à l'étape 1 Étape 1 avec le moteur en marche Utilisez le stéthoscope pour surveiller de manière audible l'injecteur de carburant en question Un cliquetis audible doit être entendu et répété dans le motif Si le son n'est pas présent, passez à l'étape 2 S'il est tendu ou intermittent, suspectez que l'injecteur du cylindre croisillon 7 est en panne ou obstrué Comparer les sons de ce cylindre injecteur à d'autres pour comparaison Si nécessaire, étape 2 Utilisez le DVOM pour tester la tension et une impulsion de masse, lorsque le moteur tourne La plupart des fabricants utilisent un système de tension de batterie constante sur une borne de l'injecteur de carburant et une impulsion de masse du PCM Appliquez à l'autre borne au moment approprié Aucune tension n'est découverte au niveau du connecteur de l'injecteur de carburant en question Utilisez le DVOM pour tester les fusibles et relais du système Remplacez les fusibles et, ou les relais si nécessaires J'aime tester les fusibles du système avec le circuit sous charge Un fusible défectueux qui semble bon lorsque le circuit n'est pas chargé Clé allumée, moteur arrêté, peut échouer avec le circuit chargé Clé allumée, moteur tournant Si tous les fusibles et relais du système sont bons et qu'aucune tension n'est présente, utilisez la source d'information de votre véhicule pour remonter le circuit jusqu'au contacteur d'allumage ou au module d'injection de carburant Le cas échéant, remarque, soyez prudent lorsque vous testez, remplacez les composants du système de carburant haute pression Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !